Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition au sommaire, sitting des travailleurs de l'hôpital de Mbourg. Ce mercredi, ils ont paralysé le système pour exiger la résiliation définitive et immédiate du contrat avec Polymette, la structure qui gère l'imagerie au sein de l'hôpital. Les syndicalistes lui reprochent de ne pas respecter les clauses de la convention signée. Les premiers résultats du bac général sont connus à Bambaye sur 342 candidats. 67 sont admis d'office, sans dit pour le second tour, soit un taux de réussite de 19%, très en deçà des résultats de l'année dernière qui avoisinait les 60%. À moins de 24 heures de la fermeture du campus social, l'université Chirante-Youpe de Dakar se vide de son monde. Les étudiants ont commencé à plier bagage. À 17h demain jeudi, ils devraient déjà avoir quitté les lieux. Covid-19, l'OMS réclame une suspension du rappel vaccinal dans les pays riches pour approvisionner les pays pauvres. Et puis en sport, présidence de la Fédération sénégalaise de football, le candidat Amadi Touré émet des soupçons par rapport à la fiabilité du fichier électoral. Le journal de la santé complète cette édition, mise en onde par Papa Abdoulaye. Je vous l'annonçais en titre sitting des travailleurs de l'hôpital de Mbourg. Le système a été paralysé par les syndicalistes. Les blouses blanches réunies au sein de l'intersyndical 3S demandent purement et simplement l'annulation du protocole d'accord entre l'établissement public de santé et Polymed, la structure qui gère l'imagerie. Les manifestants estiment que cette structure constitue un handicap pour l'hôpital. Ils réclament la résiliation du contrat afin de sauver la situation. Voici docteur Pape Samba Awangia et porte parole avec Moustapha Sall. La rencontre tripartite tenue le 13 juillet 2021 avec les partenaires sociaux que sont le SAMES, le SINTRAS, le CITSAS de l'établissement public de santé de niveau 1 de Mbourg a permis la naissance d'une intersyndicale dénommée 3S. L'un des objectifs de cet intersyndicale est la fédération de leurs forces pour la résiliation définitive et immédiate du contrat avec Polymed. En effet, suite à la rencontre du jeudi 29 juillet 2021, l'intersyndicale 3S constatant qu'aucun point de revendication des préavis de grève déposé par le SAMES, le CITSAS et le SINTRAS sur la question Polymed n'a connu de satisfaction. Dénonçant avec la plus grande énergie l'illégalité de ce contrat et les manquements liés au non-respect des clauses de la convention de la part de Polymed. Il s'agit de l'absence de délibération du conseil d'administration avant la signature du contrat, c'est important. L'absence totale de radioprotection et de dosimètre pour le personnel qui travaille au niveau de Polymed. Un problème réel de maintenance qui existe au niveau de Polymed parce qu'il y a plusieurs appareils qui sont tombés en panne. Un problème de discontinuité du service de radiologie et un problème de prise en charge du patient au lit du malade. A cela s'ajoute, le manque a gagné énorme au niveau de l'EPSE de Bourg qui tourne autour des ressources que sont les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. Les premiers résultats du baccalauréat général tombent au lycée de Bombay, des résultats jugés faibles par rapport à l'année dernière à Damandiaï. Les premiers résultats du baccalauréat général sont connus au niveau du lycée d'enseignement général de Bombay. Au jury 17, il y avait au total 357 inscrits. Il y a eu 349 qui ont composé, 67 sont déclarés admis dès le premier tour et 110 candidats subiront les épreuves du deuxième tour, soit un taux de réussite de 19%, largement en deçà des résultats de l'année dernière qui avoisinait 50 à 60%. Ainsi, en L'1 sur 97 inscrits, 94 ont composé, il y a eu 11 admis d'office et 40 admissibles. En L2 sur 160 inscrits, 157 ont composé, il y a eu 32 admis d'office et 41 admissibles. Et en S2 sur 100 inscrits, il y a eu 98 qui ont composé, 24 ont eu leur baccalauréat général d'office et 29 sont appelés à subir les épreuves du deuxième tour. Pour rappel, il y a eu deux mentions bien et cinq mentions assez bien en S2 et cinq mentions assez bien en L2. Djurbel Sud FM à Damandiaï. Fermeture du campus social de l'université Chérante Diop de Dakar et obligation de rendre les clés au plus tard demain jeudi à 17h. Les étudiants respectent à la lettre cette consigne du coude. Beaucoup ont déjà quitté ce qui reste était dans l'attente de leur bourse et comptent quitter le campus demain au plus tard. Rapsa Elimanwan. L'université Chérante Diop de Dakar se vide de ses étudiants qui sont tenus de quitter le campus social au plus tard le jeudi à 17h sur injonction du coude des étudiants qui arrêtent des taxis, bagages en main, têlent le décor sur place de la grande porte et sur l'avenue Chérante Diop. Cette étudiante tenant son sac de voyage est en train de quitter les lieux. Fatou Nyaï, je suis dans les écoles privées à Isaac. Il y a certains qui ont fermé comme IAM et autres, mais Isaac n'a pas fermé. Je t'ai logé ici. Quel pavillon ? F. Même si c'est l'État qui nous a orientés à Isaac, on est obligés de partir. Ces deux étudiants qui logent au pavillon A, d'habitude gruyant de monde, aujourd'hui c'est le calme plat qui y règne. Ils nous disent pourquoi ils sont encore sur les lieux. C'est calme parce que beaucoup d'entre nous ont déjà pris bagages. Ils sont chez eux, il ne reste que peu de gens. Ceux qui font l'examen, ou bien il y a des gens qui sont ici, qui n'ont pas encore d'argent, ou bien qui n'ont pas encore reçu leur bourse. J'attends demain parce que je suis de Gigan Chor et j'ai déjà acheté mon billet pour prendre le bateau et rentrer. C'est pour cela que je suis là jusqu'à maintenant. Je dois aller d'abord au parc de Jassani, après je serai chez moi. Si Fatou et Gibril affirment que ce départ forcé ne les arrange pas du tout. Je suis de Joval. Quitté pour aller sur une tente alors que l'université était plus accessible que d'être à part celle. Je n'ai d'autre part où aller à part à l'université. Zakaria lui par contre pense que c'est une bonne chose. Il y a des choses à réfléchir, des toilettes. Et aussi ça demande de l'entretien pour mieux la préparer l'année qui vient. Pour rappel, l'Assemblée de l'Université chez Rante Diop de Dakar réunie le 27 juillet dernier a décidé de la fermeture du campus pédagogique du 31 juillet au 4 octobre prochain. Ce jeudi 5 août, c'est au tour du campus social d'être fermé. Reportage signé Rapsa Elimanouane à l'université chez Rante Diop de Dakar qui ferme les portes du campus social demain à 17h. Vendres avant de produire. Le Sénégal à l'école du système américain, un CRD de partage, c'est tenu à Louga où le ministre du Commerce a annoncé une enveloppe de 2 milliards destinée à la construction d'infrastructures de stockage et de conservation qui font défaut dans le pays. Lamin Gaysaman. Les problèmes liés à la commercialisation des produits agricoles sont multiples. Les producteurs peinent à écouler la production. Chaque année, ils assistent impuissants à une forte mévente, à un pourrissement des produits s'ils ne les bradent pas. Pour corriger ces manquements, le Sénégal a initié un nouveau projet du marché à terme, un système américain. Grâce à des contrats signés, les producteurs pourront désormais vendre à un prix rémunérateur avant de produire. Lors du CRD de mise à niveau tenue à Louga, le ministre du Commerce, Amineta Assomdiata, a annoncé une enveloppe de 2 milliards de francs CFA destinés à la construction d'infrastructures de stockage et de conservation qui font défaut dans le pays. Amineta Assomdiata. Nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures de stockage. C'est pourquoi, à son excellence, M. le Président de la République a décidé de mettre à la disposition du ministère du Commerce 2 milliards de francs CFA pour qu'on construise des entrepôts, des magasins de stockage, des chambres de croix. Les producteurs de Louga ont toutefois demandé au ministre de ne pas faire du copie-coller, mais d'adapter ce système aux réalités de production du pays. Amineta Assomdiata. Électrification rurale à Nyahen, le PUDC, en marche dans le village à Tivawan département. Une première tranche dont bénéficient 4 villages malgré les difficultés d'exécution, nous dit Baba Carson. Électrification rurale dans le département de Tivawan, le PUDC, en marche dans la commune de Nyahen. 4 villages viennent d'être électrifiés. Il s'agit des villages de Makamor Kharie, Kuryugachoro, le Yen 1 et le Yen 2, dans le cadre du programme de l'AZER, agence sénégalaise de l'électrification rurale. Il reste seulement deux villages dans cette première tranche. Il s'agit de Djilak et d'Aru Diakate, avec possibilité d'extension du réseau Moustapha Silla, maire de la commune de Nyahen. Les autorités du PUDC et les agents techniciens de la Senelec et de Ex-Electrex A, accompagnés du maire de la commune de Nyahen, des chefs de village, des autorités religieuses et coutumières, ont procédé à la mise en service de l'électrification rurale de quatre villages, que sont Makamor Kharie, Kuryugachoro, le Yen 1, dans la commune de Nyahen, et le Yen 2, dans la commune de Pekes. Ces mises en service ont été faites grâce à une intervention du PUDC dans ce programme d'électrification rurale, et qui concernait six villages de la commune de Nyahen. Donc, à part ces quatre villages qui sont mis en service, il y a deux autres qui sont en cours d'exécution et qui vont être mis en service dans les prochains mois. Ces deux villages sont Ndilak et Daru Diakate, avec possibilité d'extension sur les villages de Ndomkata et de Nyahategui. Nyahen, une commune qui tend vers 100% d'électrification rurale. L'entreprise prestataire a même été choisie. Moussa Fassila, le maire de Nyahen, revient sur les difficultés liées au démarrage des travaux entre l'entreprise choisie et Lazer en voie de règlement. Pour vous dire que, dans notre commune, nous tendons vers les 100% d'électrification rurale, parce que tous les autres villages sont dans des programmes. Je commence par Kermakala, Joko, Tjumbulen, qui sont dans les programmes de Lazer. Les plans ont été approuvés par la Sénérec et par Lazer. L'entreprise choisit. Il s'agit de Minan qui doit exécuter les travaux. Il y avait quelques difficultés entre l'entreprise et Lazer qui sont déjà réglées. Les travaux vont démarrer incessamment. Les travaux d'assainissement avancent à grands pas à Kermassar. Un léger mieux a été constaté concernant l'évacuation des eaux pluviales. Dans certains quartiers, quelques flaques d'eau ont été notées juste après ces deux jours de pluie. Le point avec Biramangaï. Les travaux d'assainissement à Kermassar ont permis une meilleure évacuation des eaux pluviales. Un léger mieux a été constaté durant ces deux jours de pluie. Les ouvriers sont toujours à pied d'oeuvre. Plus de 93% des travaux sont effectués. Il ne reste que des raccordements et des finitions. Seulement, dans les quartiers comme Almadie de Kermassar, Médina-Toul-Mounawara et U4-4, quelques flaques d'eau stagnantes persistent et les populations ont exprimé leurs besoins à motopompe pour une solution provisoire. En attendant, les travaux de finition du réseau de canalisation. Au niveau des parcelles assainies de Kermassar, à la cité Zandermerie, Kamilbass, que à la Djipaté, Grand-Médine, à la cité La Linguère et à la cité Mamdior, pas d'inondations, mais des eaux stagnantes d'une quantité négligeable sont notées. L'obligation de la pièce d'identité pour s'inscrire sur les listes électorales n'est pas du goût du mouvement des jeunes de la Ligue démocratique debout. Ils y voient une volonté du pouvoir d'écarter les primo-votants et constituent ainsi une violation du droit des jeunes à participer à l'élection de leur mandant. Les jeunes de la LD debout demandent l'extension du délai que nous écoutons au téléphone d'Abdoulaye Diop. Makissal et son gouvernement ont décidé d'écarter la plupart des jeunes, particulièrement les primo-votants, qui représentent une écrasante majorité du suffrage. Donc, ce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, avec les délais qui sont très courts, on ne peut pas permettre de dire aux jeunes d'aller trouver leur carte d'identité nationale le plus rapidement possible et le 8 septembre collectivité. Ça, c'est vraiment une entorche à notre démocratie. C'est empêcher les jeunes d'avoir le temps qu'il faut pour véritablement chercher leur carte d'identité et déposer. Et pour cela, vraiment, les primo-votants constituent vraiment un frein. Les primo-votants n'auront pas vraiment la possibilité de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vu que le délai est très court, il faut élargir le délai, avoir un délai véritablement conséquent qui leur permet à tous ces jeunes-là qui n'ont pas encore leur carte d'identité d'aller chercher leur carte d'identité et aussi soutenir leur carte d'identité. Parce que pour déposer sur les listes électorales, il faut être muni de sa carte d'identité. Et si les jeunes n'ont pas encore déposé, n'ont pas encore reçu leur carte d'identité, ils ne pourront pas déposer. Pour le cas spécifique des primo-votants, il faut véritablement élargir le délai. Il y a pas mal de jeunes qui, dans leur carte d'identité, est mentionné non-inscré. Et pour ces jeunes-là, nous apportons à tous ces jeunes-là d'aller dans les centres d'enrôlement pour qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est le moment et ils sont tous interpellés. D'ici le délai est un pas. Le comité de gestion des cimetières catholiques de l'archidiocèse de Dakar a pris de nouvelles mesures pour les inhumations dans les cimetières catholiques Saint-Lazare et de Bel-Air face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19. Désormais, et ce jusqu'à nouvel ordre, l'accès aux deux cimetières est strictement et uniquement réservé à 25 personnes et le temps de l'inhumation fixé à 30 minutes. A cet effet, l'exposition mortuaire est interdite ainsi que la présentation des condoléances au cimetière. Les personnes autorisées à accéder au cimetière devront respecter l'obligation du port correct du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique et les consignes des agents choisis pour aider à mettre de l'ordre durant les enterrements. Sud-Efem vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud-Efem vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud-Efem vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud-International International, Covid-19 toujours, l'OMS réclame une suspension du rappel vaccinal pour approvisionner les pays pauvres. Le système COVAX, mis en place pour tenter de lutter contre l'inégalité vaccinale, n'arrive pas à remplir sa mission. Faute de vaccins anti-Covid disponibles, pour y remédier, l'OMS a appelé les pays riches à un moratoire sur l'administration des doses de rappel vaccinal et ce, alors que plusieurs États s'apprêtent à entamer une nouvelle campagne de vaccination. Le gouvernement britannique lève à partir de ce dimanche la quarantaine imposée aux voyageurs vaccinés. Londres lève ainsi une mesure dénoncée comme discriminatoire par Paris, imposée il y a trois semaines, que le gouvernement de Boris Johnson avait justifié par la présence du variant bêta en France. Elle excluait la France d'un assouplissement des règles britanniques qui permet depuis peu d'exenter la quarantaine et les voyageurs en provenance de pays classés en orange s'ils sont vaccinés avec un sérum approuvé par les régulateurs américains et européens. L'Hexagone retrouve ainsi la liste orange classique qui n'impose une quarantaine comprise entre 5 et 10 jours qu'aux voyageurs qui ne sont pas vaccinés. Un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné ce mercredi l'ouverture d'une enquête contre le président Jair Bolsonaro pour diffusion de fausses informations après ses attaques constantes et sans preuve contre le système électoral. Le juge a pris cette décision suite à une requête du tribunal supérieur électoral qui avait annoncé lundi ouvrir une enquête contre le chef de l'État pour abus de pouvoir politique et économique dans ses attaques contre le système de vote électronique et la légitimité des élections de 2022. La page des sports présidence de la Fédération sénégalaise de football Le candidat Madi Touré pour le renouveau du football sénégalais a exposé au club de Dakar son programme qu'il juge réaliste et réalisable. Le candidat qui se dit confiant émet des soupçons par rapport à la fiabilité du fichier électoral du scrutin. Un scrutin prévu ce dimanche 7 août. Le voici au micro de Amadou Moustapha Dja. A mon humble avis, je dois pouvoir apporter ma modeste contribution au développement de notre football. Sur la nouvelle gouvernance, je vous ai parlé d'un appel à candidature d'un directeur ou d'une directrice générale. Je vous ai parlé de la révision des textes. Je vous ai parlé de la publication des comptes sur le site de la Fédération. Dans la nouvelle politique marketing, j'ai dit avec un moyen vendu à 10 000 francs, un million de Sénégalais, cela fera 10 milliards. J'ai parlé de public privé entre la Fédération avec les clubs privés. L'UNECOA, 78 000 sociétés à 100 000 francs, cela fait 7,8 milliards. Cela fait 17,8 milliards pour les clubs. Quand je prends la politique de développement, la logique des clubs aujourd'hui souffre. Chaque club aura un bus. Mais en premier temps, nous allons acheter au moins 50 bus pour pouvoir les mettre à la disposition des ligues qui peuvent organiser les championnats chaque week-end selon la distance de chaque club. Dans la politique de développement, j'insiste dans la création d'une académie à Quai-du-Gou. Pourquoi à Quai-du-Gou ? Parce que Quai-du-Gou est en altitude. Nous avons 1 200 écoles de football, 120 000 jeunes qui veulent devenir un saadion mané. Au-delà de l'académie, et ça je fais, je lance un clin d au présent de la République, la RSE. Vous savez, à Quai-du-Gou, il y a beaucoup de sociétés meunières qui peuvent apporter une plus-value dans notre football. Dans la politique sociale, j'ai dit dans la politique sociale aujourd'hui, l'indemnité de transfert, l'indemnité de formation et le mécanisme de solidarité doivent pouvoir être partagés avec les clubs, avec un pourcentage qui va être transféré dans la chaîne de solidarité. Depuis que j'ai déposé ma candidature, depuis que j'ai annoncé ma candidature, je suis confiant. Maintenant, être à la tête de la fédération, comme je l'ai dit, il y a le REC. Que le programme est réaliste et réalisable. En 4 ans, si nous faisons des terrains stabilisés dans les lycées et qu'on fasse revenir le football à l'école, nous avons réglé les 6 points. Tout à l'heure, vous avez vu, les acteurs ont posé « Est-ce que j'ai appris de ma défaite en 2013 ? » Il y a trop de clubs fictifs au Sénégal. Regardons ce qui se passe à l'heure actuelle. La plupart des présidents de Ligue, ils ont 3 à 8 clubs. Donc, il y a une anomalie dans le fonctionnement de notre football. Mais de toute façon, ce que je veux vous dire, pour être élu, tout dépendra du bonjour. C'est qu'aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai proposé au Guissin que lorsque je serai élu, que je le nomme président Benin et je le mandate à la CAF autant de fois, autant d'années qu'il voudra. À l'instant, Madi Touré, candidat à la présidence de la Fédération Sénégalaise de football, il se dit confiant pour le scrutin de ce samedi 7 août mais émet des soupçons par rapport à la fiabilité du fichier électoral. Il a fait face à la presse cet après-midi. Mohamed Diépreloide, président, fondateur de NGB, remplace à RC, à la tête de la Ligue Sénégalaise de football professionnel. L'Assemblée Générale a eu lieu ce 4 août. Le nouveau président appelle à l'unité et à la solidarité. Saïr Seck, président sortant, après avoir remercié ses collaborateurs, a profité de cette Assemblée Générale pour tirer un bilan satisfaisant des 4 années passées à la tête de la Ligue Sénégalaise de football professionnel. Ismaïla Marcel-Koli. Le président fondateur de NGB, Ngari Tali, Mohamed Diépreloide, remplace Saïr Seck à la tête de la présidence de la Ligue Sénégalaise de football professionnel. Une fois élu, il appelle à l'unité et à la solidarité. C'est l'occasion, justement, de lancer un appel à l'union, à la solidarité et au sursuit d'orgueil à tous les membres de notre Ligue travaillant à son développement. Les 4 prochaines années à venir, celles de notre magistère à la tête de la Ligue devraient marquer d'un angle indébile notre ouverture vers les autres secteurs d'activité économique, culturelle, sportive de notre pays. Notre objectif sera de tendre vers la naissance d'un type nouveau de club sénégalais avec plus de professionnalisme, plus de résilience. La finalité de toutes les actions que nous mettrons ensemble les jours, semaines, mois et années à venir en parfaite harmonie avec la fédération sénégale de football, notre partenaire privilégié de choix, de que et de raisons sera de relancer définitivement et pour longtemps la machine de notre football, moteur essentiel de l'épargne de notre jeunesse. Il a jour. Aujourd'hui, il nous faut tout faire pour faire vacciner nos joueurs. Après les joueurs, on fera tout vacciner nos secondaires. On va descendre au niveau des clubs, nous allons rencontrer les supporters des clubs et on va parler avec eux. Après huit années passées à la tête de la Ligue, SAHER 5, le président sortant de la dite Ligue tire un bilan satisfaisant de son dernier mandat malgré la pandémie. Ensemble, nous avons réussi à faire à notre football d'intéressantes avancées. Les compétitions se sont jouées de manière régulière. Des conditions d'organisation globalement satisfaisantes et dans les temps impartis, excepté, évidemment, lors de la COVID qui nous a contraints à écouter la saison passée. Malgré cette pandémie, cette année, nous avons pu mener nos championnats de L1 et L2 à leur terme. Sur la scène continentale, pour la première fois de l'histoire de la Ligue professionnelle, nous avons réussi à placer deux équipes, Tenguey Football Club et le giraffe en face de poules des compétitions africaines des clubs. Pour rappel, le nouveau président de la Fédération Sénégalaise de foot professionnelle, Mohamed Dibrilouane, fut le premier vice-président de la dite Ligue de 2017 à 2021. Sud FM, chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le Burkina mène des exercices sur la transformation digitale dans le domaine de la santé. C'est un processus pour tendre vers la consultation en ligne. Le premier essai mené est ce mardi à travers un système mis en place par des techniciens burkinabés à donner satisfaction au ministre en charge de la santé et de l'économie numérique la correspondance de Mathieu Somda à Ouagadougou. La téléconsultation en gestation au Burkina concerne pour le moment la dermatologie. Un système technologique mis en place par le département en charge de l'économie numérique permet l'opération à distance. Agia Fatimata Ouattara ministre en charge de la transformation digitale. Ça a été une solution conçue et développée adaptée à notre environnement. Et comme c'est le domaine de la santé qui est un secteur très sensible, nous allons avancer prudemment. Donc vendredi, nous allons encore faire un deuxième exercice et nous allons apprendre de ces exercices afin de renforcer le dispositif technique pour pouvoir réussir la transformation digitale dans la santé. Ce service à terme permettra de résoudre avec efficacité les problèmes liés au manque de médecins spécialistes au Burkina, a indiqué le ministre de la Santé, le professeur Chalmay Wédraogo. L'avantage, c'est de permettre donc de combler un gap en ressources humaines qualifiées qui n'existe pas au niveau des régions sanitaires à un niveau souhaitable et aussi permettre aux différents praticiens de mener un débat contradictoire pour l'intérêt du malade pour que ces praticiens qui sont loin de la capitale puissent avoir un avis éclairé de leur tutelle technique afin que le diagnostic puisse être le plus juste possible et aussi un traitement adéquat et pertinent offert aux malades. Le dispositif testé a permis de voir sur des écrans à l'hôpital Yalgado Wédraogo à Ouégedugo un malade posionné à Tenkodogo, localité située à plus de 180 kilomètres de la capitale Ouégedugo. Mathieu Somda depuis Ouégedugo pour Sud FM. Merci beaucoup Mathieu Somda c'est la fin de ce numéro merci de nous avoir suivi. Yotox anti-moustiques pour le corps les vêtements les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette édition je vous rappelle les titres Setting des travailleurs de l'hôpital de Mours ce mercredi ils ont paralysé le système pour exiger la résiliation définitive et immédiate du contrat avec Polymed la structure qui gère l'imagerie au sein de l'hôpital les syndicalistes lui reprochent de ne pas respecter les clauses de la convention signée les premiers résultats du bac général sont connus à Bambay sur 342 candidats 67 sont admis d'office 110 pour le second tour soit un taux de réussite de 19% très en deçà des résultats de l'année dernière qui avoisinait les 60% à moins de 24 heures de la fermeture du campus social l'université de Dakar se vide de son monde les étudiants ont commencé à plier bagage à 17h demain jeudi ils devraient déjà avoir quitté les lieux Covid-19 l'OMS réclame une suspension du rappel vaccinal dans les pays riches c'est pour avoir approvisionné les pays pauvres en sport présidence de la fédération sénégalaise de football le candidat Madi Touré émet des soupçons par rapport à la fiabilité du fichier électoral Info Santé a complété cette édition mise en ordre par Papa Abdoulaye merci de nous avoir suivi dans quelques instants votre émission Objection en rediffusion avec Bayh Omar Gay Sous-titrage ST' 501